Groupe de 4-4, voilà donc Mariam. Ces jeunes s'organisent pour un grand nettoyage dans la commune d'Adjame et ce jour, c'est interdiction de salir, quitte à mettre en garde à tout contrevenant. Le canivaux, le déchet, vous poussez de là. Le canivaux là, c'est pas douche publique, c'est banque de potoir. Engagés au sein d'une ONG pour la protection de l'environnement, l'objectif pour eux est de faire zéro déchet en soutien à la Semaine Nationale de la Propriété. Aujourd'hui à Adjame, zéro déchet aujourd'hui à Adjame. Quand on parle de là, toute la population doit voir qu'il y a une opération citoyenne importante, donc c'est le début de la Semaine Nationale de la Propriété. Lancer le mardi 1er août la Semaine Nationale de la Propriété est un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous, pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique. L'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est pour cette huitième édition. C'est la jeunesse qui est mise en avant, d'où le thème jeunesse engagée, pour une Côte d'Ivoire propre et prospère. Comme le ministre le dit toujours, la salubrité est l'enjeu de santé, de développement. Si nous ne pouvons pas vivre dans un cadre sain et propre, on aura des problèmes de santé et on ne pourra pas aller au travail. Prévu du 1er au 6 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national, la Semaine Nationale de la Propriété est l'un des pans de la politique du gouvernement en matière de promotion de la propriété, de l'esthétique et de la quiétude en cité, gage d'un développement durable du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada